La biennale toque et porcelaine est de retour, le chef invité d'honneur est Juan Arbellez et le programme copieux était présenté à l'hôtel de ville. Parmi les chefs locaux, un nouveau, Emmanuel Basso, dont le crédo est la bistronomie. L'idée c'est que des chefs comme moi et d'autres qui ont un parcours gastronomique, et au lit Michelin, proposent une prestation de qualité avec, je dirais, plus abordable. J'ai créé et déposé ma marque Bistro Culture, et dans Bistro Culture il y a quand même une culture mais pour qu'il y ait de la culture et de l'esprit Bistro, il faut qu'il y ait de l'échange. Donc forcément tout le monde doit être au courant de ce qui se passe pour créer le dialogue, créer le lien. Côté porcelaine, les grandes manufactures seront au rendez-vous. Aujourd'hui, porcelainier et cuisinier travaillent de concert. Si je me reporte une vingtaine d'années en arrière, un porcelainier, une manufacture, quelle qu'elle soit, aller proposer un service ou des produits qu'ils mettaient sur le marché, chacun devait y trouver son compte. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'est le cuisinier, c'est-à-dire c'est le chef qui va demander au porcelainier de lui créer des contenants qui sont à rapport avec son style de cuisine. Donc c'est une collaboration totale et efficace qui est là, qui est destinée à mettre en valeur aussi le produit dans l'assiette. Toutes les infos, pratiques et les horaires sont sur le site de la manifestation toc-et-porcelaine-tout-attaché.limoge.fr Sous-titrage ST' 501